... Nous sommes vraiment en phase de grosse démolition. On le voit derrière moi avec la grosse pince qui est au bout de la pelle qui démolit toutes les structures en béton armé. Cette phase intervient juste après la phase de désamiantage qui nous a occupé pendant quelques semaines et qui était un petit peu moins visible. Alors l'évacuation des gravats qui est active aujourd'hui pour faire de la place pour finir la démolition et ensuite la démolition des plateformes, c'est-à-dire les dallages béton des anciens bâtiments et les enrobés qui servaient au parking pour laisser un espace un peu plus naturel après le chantier de démolition. Sous-titrage ST' 501 Alors là, on en a pour combien de temps pour terminer cette démolition et le nettoyage du site ? La démolition, quelques jours, on va dire 3-4 jours et la remise en état du site, d'ici fin juin, tout sera terminé. La présence de la Vienne, vraiment mitoyenne du bâtiment, c'est pour ça qu'on a mis en place un filet, une bâche suspendue à une grue pour éviter que des débris ou même de la poussière aillent dans la Vienne et viennent faire une pollution accidentelle. Il va y avoir un chantier de mise en place d'un réseau d'assainissement collectif en bordure de la Vienne, juste avant le réaménagement d'un cheminement, de l'éclairage et de mobilier urbain. Alors je pense que pour l'automne, tout devrait être terminé.